Quelle est la réponse de la coopération luxembourgeoise ? Notre réponse s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord dans nos relations bilatérales avec un certain nombre de pays partenaires, nous avons réorienté des fonds pour réagir rapidement aux besoins immédiats qui étaient liés à la crise du Covid-19. Ce n'est pas un mystère que la crise sanitaire, économique, sociale est encore beaucoup plus grave dans les pays en voie de développement. Nous avons réorienté des fonds, notamment au Niger, où nous avons financé un plan d'aide et de prévention Covid-19, mais aussi au Burkina Faso, où nous avons fait un projet ensemble avec l'Espagne et la Belgique pour réagir à la crise. Ensuite, nous avons au niveau multilatéral participé à un certain nombre d'appels de fonds, notamment de l'OMS, où nous avons financé dès le mois de mars 2020 à hauteur de 400 000 euros. Nous avons participé à un programme de réponse Covid-19, un programme pour la recherche d'un vaccin. Nous avons également, dans ce contexte, participé à un appel de fonds de Gavi, dans le même contexte, pour développer un vaccin. Nous avons aussi participé à un appel de fonds de la Croix-Rouge internationale, qui, évidemment, est très active sur le terrain dans les pays qui sont touchés par le Covid-19. Ça, c'est pour le côté coopération multilatérale. Ensuite, au niveau des ONG, nous avons accordé de la flexibilité à nos ONG pour réallouer des fonds, là aussi, de certains projets à des projets liés au Covid-19. Flexibilité pour leur permettre de réagir aussi sur le terrain. Voilà, beaucoup de flexibilité au niveau des financements, des réallocations. de financements et, évidemment, aussi des accompagnements de tous les acteurs, et, évidemment, aussi avec Luxe Développement sur le terrain, pour vraiment réagir à la crise. Et alors, justement, dans ce nouveau contexte, est-ce que l'efficacité des acteurs sur le terrain ne passe pas par une meilleure coordination entre gouvernements, entre bailleurs ou entre institutions publiques ? Absolument. La coordination est essentielle, elle est cruciale, mais elle existe, là aussi, à plusieurs niveaux. On a vu, au niveau européen, déjà, dès le mois de février, on avait discuté de l'approche Team Europe en Afrique, voir comment on peut mieux se concerter pour être plus efficace sur le terrain. Et cette approche a été, ensuite, dès le mois de mars, implémentée aussi au niveau de la lutte contre le Covid-19. Donc, on a vu, au niveau européen, une coordination, une concertation qui a bien fonctionné, avec une enveloppe de 1,14 milliard qui a été affectée à la réponse Covid-19. Et de nombreux projets qui ont été faits, qui ont eu lieu entre des pays européens. Je donne, par exemple, l'exemple du Burkina Faso, où nous avons collaboré sur un projet dans le domaine de la santé avec l'Espagne et la Belgique pour répondre à la crise sanitaire sur le terrain. Voilà un exemple de coordination au niveau européen. Mais aussi, il faut souligner que nous sommes actifs au niveau de l'OCDE. Nous participons à un comité qui s'implique dans la cohérence des politiques, qui est un autre élément de la coordination. Il faut veiller à ce que ce que nous fassions, d'un côté, ne contredise pas notre action de l'autre. Donc, la cohérence des politiques est importante, là aussi, à tous les niveaux sanitaires, économiques, sociaux. Et donc, nous participons au niveau de l'OCDE à cette réflexion, à cet effort pour comprendre aussi les effets à plus long terme du Covid-19 et voir comment on peut y répondre au mieux par une action coordinée et concertée. Alors, on le voit, beaucoup d'actions, beaucoup de coordination, beaucoup d'activités et de projets qui sont menés à court terme et à moyen terme. Est-ce qu'on peut déjà commencer à dessiner le rôle qu'a joué, mais aussi que jouera la finance inclusive dans ce dispositif ? Je pense que ce rôle sera fondamental. Ce qu'on voit, c'est que ce qui se dessine maintenant, c'est que la crise du Covid-19 aura des effets beaucoup plus graves encore dans les pays en voie de développement. On voit que le confinement, d'une part, mais aussi la distanciation sociale, crée des difficultés énormes au niveau des commerces, des petites et très petites entreprises dans les pays en voie de développement, qui sont les premiers récipiendaires de la finance inclusive. Et que donc, il faudra vraiment reconstruire cette économie fragile dans les pays en voie de développement. Et je pense que dans ce contexte, la finance inclusive aura un rôle clé à jouer. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il faudra renforcer les acteurs, les instituts de microfinance. Il faudra renforcer les acteurs comme ADA dans leur soutien à tous ces secteurs pour qu'ils soient en mesure de jouer ce rôle de refinanceur et de relance économique après la crise du Covid-19. C'est pour cette raison que nous avons participé à votre fonds, que vous avez constitué le fonds d'un million d'euros pour venir en aide aux instituts de microfinance sur le terrain. Et je pense que c'est une excellente chose. Et donc, je pense vraiment qu'il y a un rôle clé pour la microfinance et pour la finance inclusive dans cet effort de reconstruction. On voit aussi que les services financiers numériques ont reçu vraiment un gros boost dans cette crise. On sait que même chez nous, tout ce qui est digital, numérique a fait un bond énorme en avant. Je donne simplement l'exemple du télétravail qui a connu vraiment une expérience grande en nature à l'échelle de tout un pays et pas qu'au Luxembourg, dans beaucoup d'autres pays. Et il en va un peu de même des services financiers numériques qui, là aussi, peuvent vraiment agir pour résoudre les problèmes de distanciation, les problèmes qui sont encore beaucoup plus graves sur le terrain en Afrique et dans les pays en voie de développement, de communication et de manque dans les services de paiement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se développer de ce côté-là. On a vu aussi le dynamisme de toute cette scène lors de Catapult assez récemment, où on a vu vraiment le dynamisme de cette scène des entrepreneurs africains, des start-upeurs africains dans le domaine des services financiers numériques. Donc je pense qu'il y a là aussi une belle carte à jouer en vue de la reconstruction des économies dans les pays en voie de développement. Alors vos propos précédents renvoyaient sur le très riche écosystème luxembourgeois en finances inclusives. Alors j'ai envie de vous poser comme question, comment la coopération luxembourgeoise soutient-elle cet écosystème et peut-être même le coordonne-t-elle afin que les pays en voie de développement retrouvent le chemin de la résilience et de la croissance économique ? Nous avons constaté au cours des deux derniers mois vraiment une coordination qui s'est faite entre les différents acteurs, les investisseurs, les donateurs, les autres acteurs de l'industrie qui cherchent tous à soutenir les clients et les institutions qui les servent. Par exemple, avec notre appui, la Social Performance Task Force et la plateforme européenne de la microfinance, en collaboration avec le Centre for Financial Inclusion, on a lancé une plateforme de discussion qui s'appelle CovidInclusion.org pour voir, réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons apprendre déjà de ce que nous savons des crises passées et pour développer des lignes directrices pertinentes pour la situation actuelle pour les investisseurs et les fournisseurs de services financiers. Ensuite, vous le savez mieux que moi, ADAC a sur la coordination du secteur au sujet de l'assistance technique. Je l'ai déjà dit, vous avez créé en partenariat avec notre direction de la coopération un fonds d'assistance technique d'urgence destiné à permettre aux IMF de traverser cette crise. Donc, nous avons mobilisé un million d'euros pour ce qui permet à presque une centaine d'IMF de profiter ainsi d'Emergency Grants ou de Recovery Grants pour traverser le Covid-19. On peut ensuite encore mentionner les principes clés pour protéger les institutions de microfinance et leurs clients dans la crise du Covid-19 qui ont été élaborés avec des partenaires comme le Luxembourg Microfinance Development Fund ou le réseau des finances inclusives luxembourgeois infini.lu. Donc là aussi, nous avons été impliqués avec la coopération luxembourgeoise dans cet effort. Des principes et accords qui ont été élaborés en coopération avec d'autres organisations partenaires comme notamment le SIGAP, la SPTF ou la Fondation Gramine Crédit Agricole. C'est donc là aussi un effort coordonné qui vise vraiment à ce qu'on évite à exacerber la concurrence en ces temps de crise, de limiter aussi les dommages et de soutenir le secteur et ses clients. Tout ça, là aussi, on peut dire vraiment qu'il s'agit de bonnes pratiques pour le secteur plus large de l'investissement d'impact. Nous avons réorienté un certain nombre de facilités d'assistance technique qui ont été lancées avec l'appui du Luxembourg comme celle du Financial Inclusion Fund de la BI ou la Facilité RIFF de la SPT en Asie du Sud-Est. Finalement, je crois que ce qui est important, c'est qu'on suive dans le secteur de la microfinance et de la finance inclusive le précepte et les principes du « do no harm ». Il faudra que les instituts de microfinance fassent ce que beaucoup de banques traditionnelles ont fait, notamment au Luxembourg. Donc, elles donnent un peu plus de latitude et plus de marge de manœuvre à leurs clients pour rembourser les prêts qui ont été accordés. Donc, je crois que c'est particulièrement important dans le domaine de la finance inclusive qu'il y ait suffisamment de marge de manœuvre et suffisamment aussi de tolérance pour ne pas étouffer les clients de la microfinance sur le terrain. Ce sont des principes directeurs qui ont aussi été élaborés et qui sont mis en œuvre dans les fonds de microfinance, mais aussi sur le terrain par les instituts de microfinance. Donc, je pense que ce sont beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de coordination qui est faite pour s'assurer à ce que la finance inclusive joue pleinement son rôle dans cette période de crise. Merci. 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 Merci.